... Oui, oui, bonjour. Est-ce que vous me recevez ? Aujourd'hui, on va se faire très plaisir. Je l'ai enfin reçu. Après énormément d'attentes, regardez bien, elle est là. Et là, elle n'est pas sur un tabouret. Voilà, si vous voulez. Elle ne rentre pas, la caméra. Comment je fais ? Regardez, elle est là. Donc, elle est là. Et voilà, c'était juste pour dire que moi, je l'ai et pas vous. Donc, salut. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre à côté pour vous montrer la taille ? Regardez, ça, c'est une boîte de CD à côté. Voilà. Elle est vraiment énorme. C'est arrivé dans un carton énorme. Le facteur m'a regardé bizarrement. Oui, mais je n'ai pas de banane. Ah, attendez, on va poser ça par terre. J'ai écrasé 2-3 bouteilles vides. Mais ce n'est pas grave. On va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que je ne l'ai même pas ouvert. Bon, il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de trucs dedans. C'est dommage, vous ne voyez pas. Donc, on a une petite boîte qu'on va ouvrir. On va poser ça là. Il y a ça qu'on va ouvrir aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de la mousse. Il y a de la mousse. De la mousse de qualité, je dirais. Un petit truc, mais ça aussi, on va regarder après. Et alors ? Comment on fait ? On va garder ça pour la fin, regardez. Vous allez voir mon bordel par terre. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Vous voyez, il y a quelques petites figurées. Vous avez vu un magnifique carton. Vous voyez un peu le bordel. Les coulisses du streaming. Donc, dedans, il y a ça. Ouvrons. Donc, en fait, vous avez un petit... Putain, solide. Vous avez un petit pendentif. Avec le logo des cavaliers. Qui est... Lourd. Autant que certains du chat. Voilà. Bien sûr, le but, c'est que je remets tout dans le plastique. Comme ça, je la revends 700 euros dans deux ans. Pour rappel, c'est une édition qui vaut assez chère, qui est assez limitée. Elles ne sont pas numérotées. J'aurais bien aimé. Mais elle ne l'est pas. Alors, ça, ça va être génial. Parce que ça, je le déplie. Je n'arriverai jamais à le replier. Oh, merde. Oh, c'est compliqué. Comment ça va, vous ? C'est un kakemono ? Je ne sais pas. C'est quoi, un kakemono ? Concrètement, là, vous avez... Une espèce de truc en toile. Avec... Oh, mais c'est grand. Je ne sais pas, vous arrivez à voir. Avec Fury dessus. C'est entièrement en toile. C'est ça, un kakemono ? D'accord. Eh bien, écoutez, c'est un kakemono. Attendez, je vais juste essayer de le replier. Je suis sûr que... Avec cette nouvelle collector à mon actif, mes chances de conclure en soirée grandissent à vue d'œil. Alors, je vais juste le remettre dedans pour ne pas l'abîmer. Ça, je vais clairement me le mettre au mur. J'ai baisé le plastique. C'est très grave. Alors, dans la boîte... Dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Il y a des trucs. Alors... Alors, je crois que je vais être un peu déçu. Alors, je crois que je vais être un peu déçu. Ah, je vais être un peu déçu par un truc. Alors, ça, il ne faut surtout pas que je le jette. C'est le season pass. L'artbook. L'artbook de Darksiders. Flexible. Ça fait... Alors, je vais arrêter de le feuilleter parce que je n'ai pas fini le jeu. Mais j'aurais aimé un truc relié. On dirait un catalogue. Mais voilà. Je suis un peu triste pour l'artbook. Je l'avoue. Je l'avoue. Le steelbook... Sans le jeu dedans. Steelbook qui va aller tout droit dans la collection de mon très cher Woody. Généralement, dès que j'ai un steelbook, je lui file parce qu'il adore ça. Un truc qui pète la soundtrack du jeu. Mais c'est un format A4, c'est vrai. Et c'est pas une sélection musicale. C'est la soundtrack complète sur CD. Ça, c'est stylé. Parce que ça, c'est de plus en plus rare. Et chose rare... Une version PC boîte. Il y a l'air d'y avoir des CD dedans. Attendez, on va regarder. J'ai déchiré le carton à l'arrière. Bon, c'est pas très très grave. Mais j'ai déchiré le carton à l'arrière. Ah, c'est exactement comme ils avaient fait au niveau boîte. Vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Et... Regardez bien. Regardez bien, c'est rare. Trois disques. Il y a trois disques du jeu. Un manuel. Un manuel, hein. Mais un vrai, hein. Bon, il y a juste les infos de garantie. Et un petit truc en mousse pour pas que les CD se barrent. Donc une belle petite boîte. Au final, c'est con à dire. Je la trouve plus stylée que le steelbook. Parce que... Alors, attends. Parce qu'il y a un truc qui me... Qui me chagrine. Le steelbook. C'est un steelbook console. Il y a... Il n'y a qu'une seule place. Parce que le jeu sur PC, c'est des DVD. Bah oui. Sinon. Alors, il y a eu un peu de changement. On fera un giveaway dès que j'ai fini le jeu. Alors, désolé. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Euh... Je ferai un raffle. Et la personne qui gagnera, malheureusement, j'aurai qu'une seule personne, pourra choisir une version console, Xbox One ou PS4 qui me filera son adresse, que j'enverrai à THQ et qui lui enverra une version physique du jeu. Voilà. C'est quand même mieux que je vous file un simple code. Alors, on attaque l'obreau. PC, il y a deux collectors, ça n'est pas. Ça suffit pas ? T'en déconneille. La première... Ouais, désolé, les angles de caméra, c'est pas ça, je sais. Un jour, il y aura un vrai setup d'unboxing. Merci Erwan pour ton host. Des bisous. Après, j'ai plus trop de surprises pour les figurines parce que... Je les... Je les ai vus hier à la soirée de lancement. Ah, il y a du scotch ! Heureusement que j'ai prévu un cutter. Hum, ça sent le plastique. Attendez, je sors tout et je vous montre. Ça, ça va là, on va dire. Et le cure-dent. Salut, le certif. Doudoudoudoudou. Je vais offre des, c'est l'unboxing en VOD. Ils vont me dire, mais il est à chier ton unboxing, on ne voit rien. On va se m'en foutre. Merci Steve. Jamais je te la rends. Alors, attendez. Alors, on remet dans la boîte, comme ça, ça prend un peu moins de place. Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, je ne sais pas où je vais mettre cette collector. Et en plus, je ne sais pas où je vais mettre le carton. Donc, comme je disais, voilà, si vous êtes célibataire et dans les jeux vidéo vivant dans un loft, appelez-moi. Donc, vous avez le socle qui fait une belle taille, sans déconner. Dess, bien sûr, Dess. Putain, les chansons, elles courent tellement vénères. Ah, c'est ce genre de figurine où il faut écarter un peu les doigts. Ah, je n'aime pas ça. Ça va. Ça va. Voilà, la première figurine de War. On peut voir, il y a du détail sur le visage. Fais la mise au point, surtout. Il y a l'épée. Il y a une belle posture. Il y a du détail. Elles sont, honnêtement, elles sont bien finies. Pour le prix, elles peuvent, en même temps. Il bouge un peu de son socle, mais bon, après, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il y a sa marque de cavalier sur le visage ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'elle y est. Mais par contre, quand tu regardes les yeux, en fait, le visage est plutôt détaillé. Putain, les caméras qui ne fait pas la mise au point. Mais le visage est plutôt détaillé, en fait. Il ne louche pas, vu qu'il n'a pas de pupilles. J'ai l'impression que le socle n'est pas droit. avec le... Enfin, ça, je regarderai après. Hop ! La seconde ! La seconde, bien sûr. On va les faire dans l'ordre, hein. Des. Putain, mais la transition musicale, elles sont juste horribles. J'espère que vous voyez bien cet unboxing. Ça m'emmerderait que vous ne voyez rien à l'écran. J'essaye vraiment de vous faire un truc propre et bien présenté. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ! Oh, c'est incroyable ! Alors, lui, non, ça va. Il y a du scotch encore. Le carton est joli, hein. Il est beaucoup trop grand, le carton. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a sur la base ? Attention, je vous laisse trois secondes. Des crânes, bien joué. Tu connais la série, hein. Hop, alors. Donc, elle est là. Alors, je vais être honnête tout de suite. Le socle est là, avec des petits crânes, vous voyez. Pour moi, c'est la moins bien réussie du lot. Déjà, il faudrait que j'arrive à la... Ah, je l'ai trouvé, la musique. City of the Dead. Ok. Je vais y arriver, attendez, hein. Je ne sais pas ce que je veux faire. Un diplôme d'ingénieur, j'ai l'impression. Oh, putain. Mais les pieds ne sont pas assez écartés. Non, mais c'est dingue. Je vous promets, j'y vais comme un bourrin, là. Ah ! Et je n'arrive pas à les rentrer plus dans le socle. Bon, je regarderai ça en détail. Vous pouvez voir que les pieds flottent un peu. Parce que je n'arrive pas à le rentrer. Je regarderai un peu plus en détail. Voilà, Dess. Et en fait, le souci que j'ai, c'est sa coupe de cheveux. Vous savez, il se base sur un des premiers artworks sur lequel il nous avait montré Dess. Et en fait, il a les cheveux courts. Plus courts que normalement. Voilà, de dos. Qu'est-ce qu'il est sexy. Il a trop de cheveux. Mais non, au contraire, je trouve qu'il n'en a pas assez. Les armes, par contre, sont bien faites. Toi, tu vas aller là. Ce torse, oui, ça met des standards complètement irréalisables, ce torse. Vous voyez. Mais il a les cheveux beaucoup plus longs, normalement. Non ? C'est un cas de figurine, c'est énorme. Alors, celle-là, c'est exactement celle qu'il y a dans la collector que je vous offre. C'est exactement cette figurine. Alors, il faut faire très attention au fouet, visiblement. C'est la partie assez fragile. C'est EVE, la musique. Non, non, c'est l'OST de Darksiders 2, en fait, que j'aime beaucoup. Mais, donc, ils ont oublié toutes les transitions, visiblement. Ouais, on a eu le cas de fouet, en fait, qui sont arrivés cassés. Je l'ai payé cher. Est-ce que tu as vraiment envie de savoir combien je l'ai payé ? Ah, ben là, ils ont foutu partout. Ah non, celle-là, je l'ai payé avec mes sous. Je peux te le dire. Je l'ai senti passer. Non, 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 non. Alors, tout ce que j'ai chopé de la paire de THQ nordique, je vous l'offre. Moi, celle-là, je vous la suis achetée avec mes sous. Et j'en ai eu pour 400 balles. Elles sont vraiment bien finies, en fait. Au niveau détail et tout, elles sont calmes. On est clairement, niveau finition, on est clairement sur à peu près pareil que... Que... Que celle de... Merde de... De horizon, pardon, je cherchais le mot. Alors, par contre, pour les enfiler, c'est compliqué, hein. Voilà. Alors, le fouet. Celle de horizon qui était un modèle... Celle de God of War aussi était pas mal, même si... Je trouve que la teinte de peau est vraiment pas belle. Putain, mais mettez-moi les transitions correctes. Qui se sait que ce... Elle doit aller comme ça. Oui, alors, madame, il faut desserrer la main un peu. Alors, vraiment, faites attention avec le fouet. Quand vous l'aurez, faites attention avec le fouet, c'est assez fragile. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Hop, elle est là. Attendez, je vais faire une version... Voilà, une version d'un peu plus loin. Elle est comme ça. Avec le petit socle. Et encore une fois, il y a une belle posture. Si vous voulez voir, c'est un peu plus près. Vous voyez, le fouet... C'est joli, mais... Voilà. Et celle-là, c'est celle qu'il y a dans la collector. Et joli. Et joli. Joli et détaillé, en fait. Encore... Enfin, elles sont toutes... Elles sont toutes assez stylées. On va la mettre là. Donc, et la dernière. Voilà, la dernière. Parce que, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Donc, la dernière, qui du coup n'est pas Strife, c'est exactement la même qualité dans la collector. C'est exactement la même boîte, en fait. C'est cette boîte-là qui est dans la collector simple. C'est Vulgrim, le dernier. Et oui, parce que même si on a vu Strife, c'est des... Voilà, ils ne pouvaient pas le mettre. N'est-ce pas ? Alors, mon personnage préféré. Qu'est-ce qui pue, le carton ? C'est qui les créatures de ces statuettes ? Gaïa Entertainment. Niveau qualité, c'est très bon. Très honnêtement, c'est très bon. Alors, je demande deux petites secondes. Je l'ouvre. J'ai failli me planter avec mon cutter. Ça aurait été marrant en live. Ah, ça aurait fait des vues. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure le montage du Gunpla en live ? Déjà, je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens. Et puis... Ça reste... Je veux que ce soit un loisir en dehors de Strife, justement. Donc... Putain, elles sont tellement détaillées. Je suis vraiment étonné, en fait. Avec le socle. Petite tige. Et le grand méchant. Parce que, soyez honnêtes, c'est lui le grand méchant du jeu. Alors, il faut bien viser. Attendez, je range ça et je vous la montre. On lui met un bâtonnet dans le fiant. Bah oui, parce qu'il n'a pas de pied, si on regarde bien. Et donc, voilà, vulgrime. Comment je vais faire ? Comme ça, comme un plateau. On y croit, on y croit. Voilà, vulgrime. Vous voyez, il n'a pas de... Il flotte, vous voyez. Elles aussi, très honnêtement. Bon, elles sont toutes de la même qualité. Elles sont vraiment, vraiment cool. C'est beau, hein. Voilà. Si vous avez... Est-ce que vous avez envie d'en revoir une en particulier ? Je peux vous la ressortir. Et toi, on va te mettre... On va te mettre là. Voilà. Concrètement, voilà. Vous avez les quatre. Les quatre sont là. Mais... Tu veux bien la revoir ? Le socle n'est pas venu. Ouais, elle est... Le socle n'est pas plat plat. Hop. C'est la plus massive, celle de War. Après, c'est le perso le plus massif. Voilà, un peu de détails sur l'épée. Franchement, il y a un certainement, je vais aller voir ce qu'ils font, parce que c'est plutôt propre. Alors... Soyons honnêtes. Parlons de choses qui fâchent. Est-ce que c'est une édition qui vaut le coup ? Non. À 400 balles, c'est plus l'édition, vous achetez ça quand vous aimez beaucoup la série, que vous êtes un peu taré, que vous aimez bien la licence. Mais 400, c'est beaucoup trop cher, on est d'accord, mais j'avais envie de me faire plaisir, c'est une série que j'aime beaucoup. Ça équivaut à l'achat d'une dizaine de jeux, et je participe comme je peux au fait que Darksiders 4 existe. Voilà. Ah bah Nier Automata, je l'ai revendu. Celle-là, je pense pas que je la revende. Parce que bon, il n'y a que l'artbook qui me déçoit un poil. J'aurais aimé un bel artbook. Je crois que l'un des plus bels artbooks que j'ai, il est là-haut. Il y avait celui de Skyrim qui était... Celui de Skyrim était incroyable. Celui de Dark Souls 3 était magnifique. En termes d'arnaque, ça se pose là, ouais bah... Ouais, c'était 200 balles, je crois, c'est ça. Mais au moins, il est au format A4. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je le feuilleterai quand j'aurai terminé le jeu. Et en tout cas, voilà, c'était un petit unboxing. Alors, ça atterrira sur YouTube, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent voir un taré qui s'est ruiné acheter ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous remets une... T'as des filles qui ont 400 balles l'unité. Ouais, ou un peu plus. Je vais vous mettre un peu la boucle d'attente, le temps de redémarrer. Et je vais aller me faire un café, parce que je ne voulais pas boire mon café pendant que je déballais. Donc, deux petites minutes, je vais me faire un café. Et on se lance à la fin de Dark Souls 3, où on était devant un boss, d'ailleurs. Allez, à tout de suite. secondaire de Dark Souls 3, où on est hier, c'est quelque chose. Oùいい ? Voilà, c'est quelque chose.